Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Cette vidéo aborde la dictée de Prosper Mérimé. Alors qu'est-ce que c'est me direz-vous ? Et bien c'est une dictée qu'aurait récité Prosper Mérimé à la cour de Napoléon III à la demande de l'impératrice Eugénie. Alors l'emploi du conditionnel est de rigueur car on ne peut pas attester avec fiabilité que cette dictée a réellement été récitée par Mérimé. Quoi qu'il en soit, je vous invite tout de même à vous y coller. Alors au sujet des résultats de ceux qui s'y sont frottés lorsque Mérimé l'a récité, et bien les résultats ne sont guère brillants. Napoléon aurait commis 75 fautes, Alexandre Dumas lui 24 et l'ambassadeur d'Autriche seulement 3. Ce qui aurait fait dire à Alexandre Dumas, à cet ambassadeur, et bien quand est-ce que vous allez vous présenter à l'académie pour nous apprendre l'orthographe ? Alors sans plus attendre nous allons passer à la lecture de cette dictée. Je vais commencer par la lire rapidement sans m'arrêter, puis je passerai à la version dictée. Je commence. Pour parler sans ambiguïté, ce dîner à Sainte-Adresse près du Havre, malgré les effluves embaumés de la mer, malgré les vins de très bons crus, les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil prodigués par l'amphitryon, fut un vrai guépier. Quel que soit, quel qu'exigu qui ait pu paraître à côté de la Somme d'U, les arts qui étaient censés avoir donné les douarières et le marguillier, il était infâme d'en vouloir pour cela à ces fusillés jumeaux et malbâtis de leur infliger une raclée, alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre de rafraîchissement avec leur corée légionnaire. Quoi qu'il en soit, c'est bien à tort que la douarière, par un contresens exorbitant, s'est laissée entraîner à prendre un râteau, et qu'elle s'est crue obligée de frapper l'exigeant marguillier sur son homoplate vieillie. Deux alvéoles furent brisées, une dysenterie se déclara, suivie d'une phtisie, l'imbécilité du malheureux s'accrue. « Par Saint-Martin, quelle hémorragie ! » s'écria ce bellictre. À cet événement, saisissant son goupillon, ridicule excédent de bagages, il la poursuit dans l'église tout entière. Voilà. J'espère que ça ne vous paraît pas trop compliqué. Alors nous passons maintenant à la version dictée, c'est-à-dire une version où je m'arrête entre les phrases et je vais plus lentement. Si vous n'arrivez pas à suivre, je vous propose de mettre la vidéo sur pause. On commence. « Pour parler sans ambiguïté, virgule, pour parler sans ambiguïté, virgule, pour parler sans ambiguïté, virgule, ce dîner à Sainte-Adresse, virgule, près du Havre, virgule, Près du Havre, virgule, près du Havre, virgule, malgré les effluves embaumés de la mer, virgule, malgré les effluves embaumés de la mer, virgule, malgré les vins de très bon cru, virgule, malgré les vins de très bon cru, virgule, les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil prodigués par l'amphitryon, virgule, fût un vrai guépi. Les cuisseaux de veau, les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil prodigués par l'amphitryon, virgule, prodigués par l'amphitryon, virgule, fût un vrai guépié, point, fût un vrai guépié, point. A la ligne Quel que soit, virgule, quel qu'exigu qui ait pu paraître, virgule, à côté de la somme du, virgule, les arts qui étaient censés avoir donné la douairière et le marguillé, virgule, les têtes infâmes d'en vouloir pour cela à ces fusillés jumeaux et mal bâtis, virgule. On recommence Quel que soit, virgule, quel que soit, virgule, quel qu'exigu qui ait pu paraître, virgule, à côté de la somme du, virgule, à côté de la somme du, virgule, Les arts qui étaient censés avoir donné la douairière et le marguillé, les arts qui étaient censés avoir donné, les arts qui étaient censés avoir donné, la douairière et le marguillé, virgule, Il était infâme d'en vouloir, virgule, il était infâme, il était infâme d'en vouloir, virgule, pour cela, virgule, pour cela, virgule, A ces fusillés jumeaux et mal bâtis, virgule, A ces fusillés jumeaux et mal bâtis, virgule, Et de leur infliger une raclée, virgule, Et de leur infliger une raclée, virgule, Alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre des rafraîchissements Alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre des rafraîchissements Alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre des rafraîchissements Avec leur corps légionnaire Avec leur corps légionnaire Point Quoi qu'il en soit, virgule, c'est bien à tort que la dos arrière, virgule, par un contresens exorbitant, virgule, s'est laissée entraîner à prendre un râteau, et qu'elle s'est crue obligée de frapper l'exigeant marguillier sur son homoplate vieillie. Deux alvéoles furent brisées, point virgule. Une dysentrie se déclara, suivie d'une phtisie, et l'imbécillité du malheureux s'accrut. Entre guillemets, par Saint-Martin, virgule, par Saint-Martin, virgule, quelle hémorragie, point d'exclamation ? Quelle hémorragie, point d'exclamation, fermée des guillemets, s'écria ce bélitre, point. À cet événement, à cet événement, virgule, à cet événement, virgule, saisissant son goupillon, saisissant son goupillon, virgule, ridicule excédent de bagage, virgule, Il la poursuit dans l'église tout entière, point. Il la poursuit dans l'église tout entière, point final. Alors voilà, cette dictée est terminée. J'espère qu'elle ne vous aura pas trop fait peur. Je vous propose maintenant de passer au corrigé, donc de comparer votre version au corrigé que je vous propose ici. Alors sachez que ce corrigé tient compte des rectifications orthographiques de 1990. Nous verrons plus loin. Et que vous n'êtes pas obligé de suivre. Evidemment, puisque ce ne sont que des recommandations. Alors je vous propose donc de compter le nombre d'erreurs que vous aurez commises. Voilà, passons à la suite. Alors la correction, comme je vous l'ai déjà dit, tient compte des recommandations de 1990 qui sont facultatives, qui ne sont pas obligatoires. Donc l'emploi de ce qu'on pourrait appeler l'ancienne orthographe ne constitue donc pas une erreur lorsque vous comptez le nombre de fautes que vous avez commises. Alors, je vous dirais de relativiser les résultats car c'est une dictée qui comporte du vocabulaire assez méconnu et difficile et qui constitue, je pense, une part importante du nombre d'erreurs que vous aurez commises. Alors, eh bien on va commencer par le vocabulaire, les mots de vocabulaire qui sont les plus difficiles, les plus inhabituels. Ambiguïté par exemple, on peut l'écrire de deux manières, avec le tréma sur le U ou sur le I, sur le U étant la graphie de 1990. Mais on peut employer les deux, évidemment. Alors, au sujet de saintes adresses, l'emploi de la majuscule à saint et le trait du nom est obligatoire. Alors, c'est toujours le cas lorsque l'on a le mot saint dans un nom de lieu. C'est toujours le cas. Alors, on revient alors les mots cuisseau et cuisseau. Alors, originellement, il y a une distinction, on dira cuisseau EAU pour la partie du veau et cuisseau OT pour la cuisse de chevreuil par exemple. Mais l'orthographe de 1990 propose de remplacer le cuisseau OT par cuisseau EAU. Voilà. Amphitryon, un mot que vous ne connaissez peut-être pas. Voici l'orthographe correcte. Hezard, un mot qui a sans doute été pas mal écorché, avec deux R et un H. Deux arrière et marguillé. Ce ne sont pas des mots très habituels. Deux arrière s'écrit avec un I, un seul R et un E, accent grave. Et marguillé peut s'écrire à nouveau de deux façons différentes, avec un I à la fin des deux L ou pas. Selon que l'on suive évidemment la graphie de 1990 ou pas. Mais comme je l'ai déjà dit, les deux sont corrects. Co-religionnaire. Ce mot est relativement simple, puisqu'il n'appel à la racine co et au mot religionnaire. Peut-être avez-vous commis une erreur. Distantrie, racine 10 avec un Y, suivi d'un E. Phtizi, avec un I et non pas un Y. Et belitre, avec un accent circonflexe ou pas, selon que l'on suive l'orthographe de 1990 ou pas. Alors nous avons passé en revue les différents problèmes de vocabulaire qu'il y a pu avoir. Et on se rend compte qu'il y a tout de suite beaucoup moins de choses trappes. La dictée devient non pas simple mais plus accessible. Mais il reste tout de même quelques petits pièges que nous allons ensemble décortiquer. Alors vous avez peut-être étonné de voir embaumé sans eux à la fin. Tout simplement parce que le mot effluve est masculin. Au sujet du « quel que soit », eh bien on emploie le féminin pluriel. Tout simplement parce qu'il doit y avoir accord avec le sujet. Et ce sujet, eh bien, c'est « les arts ». Et ce mot est féminin pluriel. Ce qui explique la terminaison « quel es ». Au sujet de « quel qu'exigu », eh bien nous n'avons pas affaire au même « quel que ». Celui-ci s'écrit en un mot. Il a une valeur d'adverbe. Il est de ce fait invariable. En fait, on pourrait tout aussi bien le remplacer par « aussi ». Aussi exigu. Alors la phrase « les arts ». Non, pardon. « Les arts qui étaient censés avoir donné l'adverrière et le marguillé ». Eh bien, on peut renverser la phrase pour avoir un ordre un peu plus logique et pour y voir plus clair. Et cela donnerait « l'adverrière et le marguillé étaient censés avoir donné les arts ». Ce qui nous explique deux choses. D'une part, on dira « été censés » avec « es » car les sujets, il y en a plusieurs, et le masculin l'emporte. Et avoir donné « es » tout simplement parce que les arts, donc féminin pluriel, et « c o d » de « donner ». L'adverrière, c'est « laisser entraîner ». Pourquoi n'y a-t-il pas de « e » à la fin de « laisser », alors qu'il devrait y avoir à quoi avec le sujet ? Tout simplement parce que « laisser » suivi d'un infinitif reste invariable, selon la graphique de 1990. Alors, je rappelle que « s'accru », donc le passé simple, le verbe « s'accroître », termine bien par « enthée ». Et que « tout entière », le « tout » ne prend pas de « e » car il a une valeur d'adverbe. Voilà. Voilà.